bonjour à tous nous sommes le dimanche 6 août 2023 il est 15 heures alors je devais aller en région parisienne aujourd'hui et finalement j'y suis allé hier donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mes premières impressions alors pour commencer voilà j'en suis donc à 458 km parcouru 458 j'ai fait environ on va dire hier on a les retours jusqu'à champigny sur marne ça doit faire environ 360 km donc on va dire 360 km d'autoroute et 100 km de ici à hausserre en ville et puis sur les petites routes sur l'autoroute il faut savoir que on m'a dit quand j'ai eu la voiture on m'a dit de ne pas dépasser les 130 km heure et au maximum 4000 tours minutes pour faire quand même un rodage puisque le moteur est neuf et par acquis de conscience j'ai roulé à 110 115 sur l'autoroute et j'ai quand même fait une pointe à 130 pour voir le nombre de tours minutes alors donc dans résultats des opérations donc ça m'a monté ça m'a augmenté ma moyenne kilométrique à 55 km heure donc ça c'est la distance parcourue depuis que j'ai fait le plein l'autonomie avant le moteur est pas en route je vais le mettre en route donc là il me donne 400 kilomètres d'autonomie j'avais fait le plein quand j'ai sorti la voiture de chez le concessionnaire et là j'en ai pas remis depuis et là je suis donc un tout petit peu plus au dessus de la moitié donc il me donne 400 km d'autonomie j'en ai déjà fait 450 donc ça voudrait dire en gros que je peux à peu près faire 800 bornes en roulant tranquille avec le plein qui fait 50 litres et la consommation moyenne là on est à 6,4 litres du coup ça a baissé forcément avec l'autoroute on consomme moins voilà donc ensuite au niveau des des tours minutes quand je suis à 2000 tours je suis à 104 km heure et quand je suis à 130 il ya quelqu'un qui m'avait dit dans un commentaire sur la dernière vidéo à 130 tu seras à 2700 tours il n'avait pas tort du tout en fait effectivement à 130 je suis pas à 2007 je suis à 2600 tours voilà 2600 tours à 130 avec ma peugeot si mes souvenirs sont bons c'était une boîte auto 4 c'est un moteur de litre essence avec une boîte automatique 4 rapports quand j'étais à 130 j'étais à 3005 et à 150 j'étais à 4000 là ici à 130 je suis à 2600 tours avec une boîte auto à six vitesses voilà c'est pas mal et puis au niveau consommation moyenne avec ma avec ma peugeot j'étais à on va dire 9 litres et demi facile ouais 9 litres 5 et là je suis à 6 litre 4 pour l'instant bien sûr ça va s'affiner avec le temps en fonction de si je fais de l'autoroute si je fais de la nationale de la ville embouteillage pas embouteillage tout ça ça modifie bien entendu à la consommation moyenne donc voilà pour la consommation pour les kilomètres la boîte de vitesse c'est que du bonheur on ne sent absolument pas les vitesses passées le seul moyen de savoir quand les vitesses passent c'est de surveiller le contour forcément quand on monte une vitesse l'aiguille du contour redescend donc voilà c'est silencieux et il n'y a rien à dire quoi voilà alors quand j'ai vendu ma peugeot j'ai bien sûr récupéré toutes les affaires qui étaient dedans et j'y pensais plus mais j'ai retrouvé ce truc là donc c'est un chargeur allume cigare xiaomi puisque mon téléphone c'est un xiaomi et donc on a deux usb de charge uniquement de charge mais ça fait la charge rapide la prise rouge c'est pour la charge rapide là alors bon mon téléphone il est c'est un xiaomi 11 et mi-10 non mi 11 t pro il a un bloc de charge en 120 watts donc qui charge très très rapidement ici ce chargeur il fait la charge à 67 watts donc c'est déjà pas mal c'était c'est ce que j'avais avec le xiaomi mi-10 t pro que j'avais avant et malgré tout ça suffit bien 67 watts c'est pas 120 mais le téléphone se charge très rapidement du coup bah comme il ya une prise allume cigare ici ça une prise 12 volts maintenant on va dire je le mets là dedans et ça me fait toujours deux usb de charge supplémentaire à l'avant puisque cet usb là qui fait la charge ne fait pas la charge rapide voilà ça peut toujours être utile d'avoir deux usb de charge supplémentaire à l'avant on peut changer le téléphone ici ma cigarette électronique là par exemple ou là et puis un autre 3 troisième appareil bon bon voilà ça peut toujours servir et en plus comment dire quand il est branché qui a le contact il s'allume comme ça la nuit on le trouve facilement alors dans un commentaire sur une des dernières vidéos il ya quelqu'un qui m'a dit mais alors il est où l'autoradio l'autoradio je crois que ça fait longtemps maintenant que dans les véhicules il ya plus l'autoradio conventionnel qu'on pouvait avoir dans le temps maintenant tout est sur la tablette donc la radio est là les médias sont là je vais baisser le volume la radio est là on peut faire la mise à jour de la liste on a toutes les stations de radio qui s'affichent là donc il suffit de choisir sa station de radio normalement ici il affiche les informations de la radio ça dépend des ça dépend lesquels je mets pas de son parce que sinon youtube ils vont encore me dire un et droit d'auteur c'est quoi c'est d'accord donc voilà et pour lire les fichiers multimédia les donc la radio et pour lire les fichiers mp3 les fichiers multimédia donc c'est ici si vous avez intégré dans vos fichiers mp3 si vous avez intégré les pochettes d'album bon bah du coup la pochette s'affiche il ya des logiciels pour faire ça c'est tout con moi sous linux j'utilise un logiciel tout tout simple qui s'appelle easy tag qui permet de taguer ces fichiers mp3 ça fait le job c'est parfait donc voilà alors j'ai lu sur certains forums des gens qui ont essayé de lire des fichiers wma des fichiers wav sur la tablette du de chez dacia il faut savoir que les tablettes en général elles lisent pas le wav le wav c'est fichier c'est un fichier non compressé format cd et les fichiers wma ce sont des fichiers sous licence microsoft et donc si vous voulez pas être embêté il faut absolument faire des que des mp3 dans vos appareils de voitures voilà alors ensuite on a la liste on n'a que trois chansons qui s'affichent par page et on a ici sur le côté les flèches et le nombre de pages là j'en suis à la 15e page sur 92 pages bon voilà pour les mp3 donc pensez bien à faire que du mp3 pour votre voiture à moins qu'elle accepte les fichiers wma ou quel cas il n'y a pas de problème mais dans le doute le mieux c'est le mp3 alors c'est pas la peine de mettre du mp3 non plus à 320 kb secondes 128 c'est le format cd je dirais que 192 ce serait pas mal après ça dépend de la place que vous avez sur votre clé usb aujourd'hui les clés usb sont grosses vous pouvez même mettre des fichiers mp3 à 320 kb si vous pensez que la qualité sera meilleur voilà les réglages du véhicule donc on peut choisir oui ou non enfin on ou off et il y en a encore là je crois accueil intérieur je pense que c'est l'accueil son de verrouillage de son du verrouillage à l'éloignement je vais vous montrer ce que c'est ça me rappelle la mustang tiens d'ailleurs et c'est vraiment très bien je vais vous montrer ça après bon voilà pour les réglages du véhicule il n'y a pas grand chose driving écho on s'en fout le téléphone bon ben le téléphone il n'y a pas de problème le répertoire nia 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 tout ça alors la photo si vous avez dans le répertoire de votre téléphone si vous associez des photos de vos contacts donc la photo s'affiche ici et bien sûr il faut moi ce que je fais quand j'ai des amis des copains je les prends en photo et je les associe dans mon téléphone je mets leurs photos sur leur numéro de téléphone au moins comme ça quand quelqu'un m'appelle je sais qui c'est tout de suite ici dans les réglages qu'est ce qu'on a volume vitesse bon le loudness on off la balance donc devant derrière au milieu grave médium aigu et puis les préférences sonores qu'est ce qu'il y a d'autre il n'y a rien d'autre c'est tout moi écran donc voilà je suis devant le véhicule j'ai la carte main libre dans la main je vais m'éloigner voilà le son du verrouillage donc c'est ça le son du sur les réglages le son au verrouillage c'est très bien ça me rappelle la mustang sur la mustang quand j'étais aux états unis et qu'on fermait les portes à clés c'est pareil ça faisait poète poète donc c'est très bien parce que au moins maintenant que c'est sans ces démarrages fermé ouverture fermeture main libre comment dire quand tu t'éloignes de la voiture la voiture se verrouille toute seule si jamais tu as une portière qui est mal fermée ben la voiture se verrouille pas donc là le fait d'entendre le bip bip tu sais que ta voiture est bien verrouillée voilà je trouve ça très bien je sais pas s'il ya ça sur toutes les voitures mais en tout cas c'est pas mal alors pour les femmes nous avons quand même dans le dans le pare soleil le petit miroir de courtoisie d'accord il ya des voitures dans lesquelles il n'y a pas de miroir dans le pare soleil de la de droite dans le pare soleil passager et dans le pare soleil du chauffeur il y a aussi le petit miroir pour les hommes coquets qui voudraient peaufiner un peu leur apparence avant de sortir de la voiture voilà voilà alors ici au niveau du siège chauffeur nous avons cette manette là si vous la pousser vers l'avant je sais pas si on voit ça gonfle le dossier du siège au niveau des lombaires je sais pas si on voit bien à la vidéo le le coussin qui se gonfle je vais essayer de me rapprocher là je tourne la manette vers l'avant je n'enlève je la tourne vers l'arrière voilà ça gonfle le coussin au niveau des lombaires pour ceux qui ont mal au dos c'est pas mal aussi ça alors pour ceux qui pourraient être intéressés j'ai trouvé ce coffre de rangement sur amazon alors il se scratche par en dessous sur la moquette de la voiture ce qui fait que ça bouge pas d'accord je vais il faut avoir de la force je vais vous montrer donc ici devant c'est pareil c'est plus à ce moment fermeture c'est du scratch et on a des séparations qui se scratch aussi à l'intérieur qui permettent de ranger des produits d'entretien ici j'ai mon gonfleur à un gonfleur 12 volts avec arrêt automatique ça c'est très bien c'est très bien d'avoir ça dans son coffre j'ai déjà dépanné de pas mal de gens avec ça sur la route et puis voilà donc un bon ça fait un bel espace de rangement c'est propre et il n'y a rien qui dépasse il ya aussi des pochettes à l'avant la prochaine et sur le côté aussi là ici encore des pochettes voilà ça c'est très bien donc voilà le contenu du safety pack le kit de premier secours donc là on a des bandages des pansements donc j'ai pas ouvert mais je pense qu'il ya de quoi pour les premiers soins quoi au cas de brûlures de blessures ici c'est pareil je pense qu'il ya des gaz il ya des bandes il doit y avoir de la gaz il doit y avoir il ya un masque il ya des masques chirurgicaux et puis on a donc le gilet jaune et le triangle d'urgence et le safety pack est aussi scratcher derrière il ya des il ya du scratch pour pouvoir le coller par terre sans qu'il abouge voilà voilà encore une fois ce que j'avais oublié dans ma dernière vidéo on est parlé plus j'ai oublié de vous dire ce qu'il y avait de temps donc voilà vous savez tout maintenant à bientôt